C'est un oeuvre de soulagement pour les agents et cadres du CENSA. Il s'agit de l'inauguration du nouveau bâtiment de la Caisse nationale de sécurité sociale des alliants de l'administration publique de l'État. La cérémonie inaugurée de la 8e rue, limitée en présence du chef de l'État, Félico Antoine Tissé-Kédi-Lombo. Nous y reviendrons avec fort détail dans nos prochaines éditions d'information. Mesdames et Messieurs, on a fait un midi à vous de vous retrouver pour un nouveau journal sur la rue télénationale congolaise. La Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique également, comme créancier des pays africains, veut renforcer les liens de coopération avec le continent africain. C'est dans ce cadre qu'un sommet Chine-Afrique a eu lieu ce lundi à Dakar au Sénégal. Le chef de l'État congolais a pris part à ce forum par visioconférence. Le président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tissé-Kédi-Lombo, a lancé à cette occasion un appel en faveur de la rédéfinition des conditions du partenariat entre la Chine et l'Afrique. Il n'a pas fait le déplacement de Dakar, mais depuis ses bureaux de la cité de l'Union africaine, le président Félix Antoine Tissé-Kédi-Lombo a participé au sommet Chine-Afrique. Le Dakar a ouvert ce lundi matin, approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir un développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée chez l'Afrique dans la nouvelle ère. Tel est le thème de la huitième conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine qui réunit en présentiel et en visioconférence plusieurs chefs d'État. En sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tissé-Kédi-Lombo a encouragé le choix d'un dialogue constructif et sincère de définir les principales orientations de la coopération sino-africaine pour les trois années à venir. Il s'agit essentiellement aux défis majeurs tels que le développement socio-économique, les changements climatiques, la sécurité et la stabilité des États. La question des vaccins et de lutte contre la pandémie de Covid-19, l'un des sujets phares de ces forums. Le président Félix Tissé-Kédi a profité de l'occasion pour saluer les initiatives prises sur la construction d'une communauté d'avenir partagée sino-africaine en matière de lutte contre la Covid-19 qui continue à préoccuper le monde avec le nouveau variant. Lors du sommet extraordinaire de 2020 sur la solidarité contre ce fléau, la Chine avait annulé les dettes africaines sans intérêt, arrivées à échéance en 2020. Depuis la première édition du sommet Chine-Afrique en 2000, la relation entre la Chine et le continent africain a beaucoup évolué. Les échanges commerciaux ont été multipliés par 20, atteignant plus de 200 milliards de dollars en 2019 selon la Chine. Quatre documents de la plus grande importance seront paraffés à Dakar dans un programme d'action pour 2022-2024, ainsi qu'une convention sur la vision 2035 de la coopération sino-africaine sur le changement climatique. Outre le président de la République démocrate du Congo, Félix Antoine Tissé-Kédi-Tulombo, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi et le président sud-africain Cyril Hamaphosa ont également participé par vision conférence à cette conférence qui prendra fin ce mardi 30 novembre. A l'Assemblée nationale, la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des sages-femmes du député national Eliezer Tamboué a été déclarée recevable par les députés nationaux. C'était au cours de la plénière de ce lundi 29 novembre 2021. Détail explication, Sylvie Mouimbo. Une proposition des lois portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des sages-femmes a été examinée par le député national au cours de la plénière de ce lundi 29 novembre 2021 conduite par le président Christophe Mbosokodiapuanga. L'auteur de ce projet de loi, le député national Eliezer Tamboué, a dans son exposé des motifs fait savoir que la sages-femmes a été identifiée par l'Assemblée nationale en 2006 comme ressource humaine clé pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. L'Organisation internationale du travail a reconnu le métier des sages-femmes en 2008 et lui a attribué les codes 22-22. C'est pourquoi il est important et nécessaire de disposer d'un instrument juridique qui devra réglementer ces secteurs afin d'éviter aux femmes et bébés les dangers lors de l'accouchement. La grossesse n'étant pas une maladie, elle est plutôt une période pendant laquelle une femme enceinte a besoin d'un accompagnement par des personnes qualifiées et autorisées à exercer cette profession. Après débat, la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des sages-femmes a été déclarée recevable par les élus du peuple. Le texte est renvoyé à la commission socioculturelle pour un examen approfondi. On ne vote que des lois pour les institutions, mais c'est aujourd'hui qu'on a voté une loi pour le peuple. Voilà ce qu'on appelle le peuple d'abord, parce que nous, nous prenons ce qu'on appelle le pouvoir de l'amour à la place de l'amour du pouvoir. Dans sa communication, le speaker de la Chambre basse du Parlement a invité la représentation nationale au respect des gestes barrières contre la Covid-19 avec la survenue de la quatrième vague qui semble plus dangereuse que les trois premières. Au cours de la même plénière, les élus légitimes du peuple ont voté le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo du protocole d'accord à la charte africaine de droits de l'homme et de peuple relatifs aux droits de personnes vivant avec handicap en Afrique. On considérait les personnes avec handicap comme des nécessités qu'il faut toujours assister. Et l'initiative ici vient mettre fin à cela. Pendant ce temps à la Chambre haute du Parlement, les élus des élus ont au cours de la plénière du lundi adopté la proposition de loi organique portant protection et promotion des personnes vivant avec handicap. Les précisions de Sondra Nencky. Il manque des desserts en eau potable. Le directeur général de la Régie des eaux a tendu dans les prochains jours au Sénat. Une interpellation qui lui est adressée par le sénateur Papy Bazego. C'est au cours d'une plénière présidée ce lundi par le speaker du Sénat, Modeste Bahatiloukwebo, que l'initiative de faire venir le directeur général de la Régie des eaux pour s'expliquer sur les aspects spécifiques de la gestion de cette entreprise publique a été adoptée à l'unanimité. La session étant essentiellement budgétaire, le président du Sénat, Modeste Bahatiloukwebo, avait lors de son ouverture au mois de septembre promis qu'un accent sera mis également sur le contrôle parlementaire, comme l'indiquent les articles 175 et 176 du règlement d'ordre intérieur du Sénat. Puisque nous sommes légalistes, nous sommes revenus conformément à l'article 177 de notre règlement intérieur solliciter l'approbation de l'Assemblée plénière pour que le directeur général puisse venir répondre, n'est-ce pas, aux préoccupations des élus. Une autre initiative parlementaire examinée au cours de la même plénière, c'est la proposition de loi du sénateur Didier Moumenghi sur la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel de la République démocratique du Congo. Elle a été déclarée recevable et renvoyée à la Commission socio-culturelle pour enrichissement avant d'être débattue en plénière à la session de mars. Cette loi vise la protection de la promotion du patrimoine culturel congolais. À l'aune de cette loi, nous enregistrons le fleuve Congo comme patrimoine national. Parce que c'est notre patrimoine, mais nous ne l'avons pas déclaré et enregistré officiellement et solennellement comme patrimoine national. Nous pouvons donc dire à ceux qui sollicitent les eaux du fleuve Congo, attention, c'est un patrimoine national. Aussitôt après, la plénière a poursuivi avec les amendements du rapport de la Commission mixte socio-culturelle et PAJ de la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap avant le vote article par article de la dite loi. Désormais, les personnes avec handicap ont un cadre légal qui reconnaît leurs droits et dévoires. Sur 109 membres du Sénat, 82 ont pris part au vote et tous ont voté à l'unanimité. Également dans l'actualité, le gouvernement congolais démontre toute présence de l'armée angolaise sur ougandaises sur le territoire national. Le ministre de la Communication et les médias, Patrick Mugaya, l'a fait savoir au cours d'un briefing de presse qu'il a animé conjointement avec les porte-parole des FRDC et celui de la PNC. On écoute les porte-parole du gouvernement. En liminaire, vous devez savoir qu'il n'y a pas de troupes ougandaises en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de matière à scoop pour tous ceux qui suivent de près les questions sécuritaires. Plus d'une fois devant ces podiums, j'ai eu à parler des contacts réguliers et étroits qui existent entre nos forces armées, nos services de renseignement et les services de renseignement ougandais. Aujourd'hui, nous faisons tous face à une même menace qui s'appelle ADF. Vous avez vu que les 16 novembre derniers, ils ont frappé en pleine ville à Kampala, en Ouganda, et ils frappent régulièrement en République démocratique du Congo. Le président de la République a été élu sur base de la promesse de la paix. Et pour la paix, nous avons dit que nous ferons tout pour que nos populations de l'Est, des parties sous état de siège, puissent la recouvrer. C'est donc dans ces cadres aussi que nous travaillons de manière régulière avec les armées des pays voisins, nous les disons, et qu'aujourd'hui, si, dans le cadre des échanges de renseignements qui se font de manière régulière, il y a besoin, par rapport à la nature de la menace du cancer qui s'est métastase, de monter d'un cran, bien sûr, nous monterons. C'est même une des recommandations qui est ressortie de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Nos armées travaillent de manière étroite, et donc aujourd'hui, par rapport à la nature de la menace, la décision, les mécanismes ont été mis en place pour que, s'il faut des actions ciblées et concertées, cela s'efface, soit en Ouganda du côté ougandais, soit du côté de la République démocratique du Congo. Au moment où nous parlons, et depuis plusieurs mois, des officiers de notre armée travaillent à Pond du côté ougandais, des officiers ougandais travaillent avec les nôtres à Bénine. On montrera les images dans la suite de cette introduction, pour ce que les gens doivent savoir où se trouve la vérité. Après Kisangani et Bouta, la première dame de la République, Denise Nyakiru Tisekedi, sa jeune d'opizière à Bounia de la province de l'Itorie, l'épouse du chef de l'État a été chaleureusement accueilli par la population de ce coin du pays. Denise Nyakiru a apporté son soutien aux différentes couches de la population héturienne en situation difficile. La présidente de la Fondation Denise Nyakiru a assisté les orphelins de guerre, les femmes victimes des violences sexuelles, ainsi que les déplacées des conflits armés regroupés dans différents camps. Notre envoyé spécial Naïcha Kiala y reviendra avec force détail dans nos prochaines éditions. Toujours en image, nous vous proposons quelques activités déployées par la première dame à Denise Nyakiru Tisekedi à Bouta dans le bas-ouelé avant d'atteindre Bounia. C'est aux alentours de midi que la première dame de la République atterrit à Bouta dans le bas-ouelé en provenance de Kisangani. La notabilité du bas-ouelé avec à sa tête la sédatrice Carole Aguito a fait franc commun avec le gouverneur de province, d'autres autorités administratives, politiques et militaires pour accueillir la première dame de la République. Le chef de l'État, le président Félix Antoine Tisekedi-Cilombo, nous a beaucoup honorés en nous envoyant la première dame pour nous visiter. Quand elle, elle vient, ça veut dire que lui aussi est là. Personnellement, je suis venue accueillir la première dame dans la province du bas-ouelé parce que c'est une première visite qu'elle effectue chez nous. Et ensuite, c'est aussi une première fois qu'une première dame va passer la nuit dans le bas-ouelé à Bouta. Donc pour nous, on est très honorés. Le fait de nous avoir honorés, nous avions le devoir de l'accompagner pour sa mission d'organiser son accueil et pour que ce soit une réussite. C'est une grande joie. Depuis que le bas-ouelé a été province, on n'a jamais accueilli une grande personnalité de marque comme ça. Les civilités seront de très courte durée car c'est dimanche. Et pas question pour Denise Nekirouchi-Sekedi de ne pas se tourner vers Dieu pour l'action de grâce hebdomadaire. Les plus heureux de tous sont les fidèles de la 14e communauté baptiste du Congo Nord qui célébraient les centenaires de leur communauté. La présence de l'épouse du chef de l'État a doublé la saveur de cette célébration. Le président de l'église du Christ au Congo l'a bien mesurée. Surtout, la joie est immense parce que non seulement l'église fête, mais aussi l'épouse, la mère de la nation est parmi nous. Et donc, c'est comme on dit en anglais, overjoy. Donc la joie est immense. On ne peut pas exprimer ça en des paroles simples. Après le culte, le cortège a aussitôt pris la direction de l'hôpital général de référence de Bouta. Comme à Kisangani et partout où elle est passée, la présidente de la fondation Denise Nekirouchi-Sekedi a ramené avec elle de quoi soutenir les efforts du personnel soignant dans la prise en charge des patients. Un Congo où les femmes sont autonomes et participent à l'essor économique du pays, c'est cette ambition que la première dame nourrit et la partage avec toutes les femmes qu'elle rencontre. Celles du marché Aguito étaient à l'honneur et ont reçu les encouragements de Denise Nekirouchi-Sekedi qui, d'un air rassurant, a partagé la satisfaction de rencontrer les bâtons de premières heures qui nourrissent des familles avec une seule arme, le courage. Plusieurs autres couches de la population se sont données rendez-vous au grand stade de ville pour écouter la messagère du peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada La vive émotion était difficile à contenir autant pour la population que pour la première dame de la République, Denise Nekirouchi-Sekedi. Et sachez également que lors de son séjour à Kisongani, la première dame de la République a sensibilisé les élèves sur les conditions d'obtention de la bourse d'excellence initiée depuis 2009. Cette sensibilisation a eu lieu le week-end dernier c'était après s'être incliné devant les tombes des martyrs de la guerre de six jours. Guerre qui avait coûté la vie de 900 personnes dans les affrontements entre deux armées étrangères sur le sol congolais. Reportage. Dans les derniers moments de son itinérance dans la Tchopo, la première dame de la République a traversé l'autre rive de Kisongani pour atteindre Lubunga, l'une des six communes du chef-lieu de la province. Sa présence dans cette partie de la ville a réajusté la conscience de ces populations aux autorités, une marque de considération qu'elles ont traduite par l'accueil chaleureux réservé à celle qu'elles appellent la première dame de première fois. Réunis dans l'enceinte du centre aux promotions sociales de Lubunga, les boyommés de l'autre rive ont eu leur moment de communion avec l'épouse du chef de l'État. Nous sommes très joyeux de voir surtout les matériels donnés par notre première dame, et la première dame a assisté à une démonstration de la pêche aux poissons. Séance télante, la présidente de la fondation, Denise Yakeru Tchisekedi, a rémis du matériel essentiel à la formation et encadrement des jeunes de cette contrée. Et c'est sur une note touristique que le pouce du chef de l'État a bouclé sa tournée boyommèse. Au chute de Ouagénia, la première dame a assisté à une démonstration de la pêche aux poissons. Denise Yakeru Tchisekedi a pris tout son temps pour apprendre l'histoire de famille qui perpétue ce savoir-faire. C'est Dieu le mec qui avait créé pour nous, qui nous a permis à placer les intervalles. Et chaque intervalle pour nous ici représente une famille. C'est comme une parcelle. C'est comme une parcelle. D'un air admiratif, la Fustlady a encore une fois mesuré l'immensité du potentiel touristique et halieutique que possède son pays. Occasion pour elle de lancer un appel aux Congolais à s'approprier la culture touristique afin de valoriser les richesses naturelles du pays. Les rues de la ville d'Issyro dans la province du Haut-Tuelé ont été pris d'assaut par la population de cette partie de la République. Une caravane motorisée a été organisée. Une façon d'annoncer l'arrivée de la première dame, Denise Yakeru Tchisekedi. Issyro, chef lieu de la province du Haut-Tuelé, connaît une autre atmosphère depuis l'annonce de l'arrivée de la première dame dans cette partie de la République. Nous sommes à Mangbetu, une bourgade de ce coin du pays. La mobilisation est totale. La caravane motorisée du jour, initiative de la fondation Le Peu Peu D'Aboré de l'équipe d'avance de la première dame a mis en vedette la feste lady Denise Yakeru Tchisekedi. Collectivités et bourgades de ce coin du pays ont été quadrillées par l'équipe conduite par Lignane Bocquet et Judith Bernalette. La population de Issyro à travers cette activité a tenu à dire à la première dame de la RDC son soutien indéfectible. Cette même population qui attend accueillir l'épouse du chef de l'État à bras ouverts va communier avec elle dans le peu. C'est assez fou. Point de chute de la caravane motorisée qu'est Judith Bernalette et Lignane Bocquet ont pris l'angle avec la population. Il était question des peaufinés de stratégies pour un accueil plus que chaleureux lors de l'arrivée de la présidente de la fondation de Muzniakéro. Issyro, mieux, le haut-touélé semble de plus en plus enthousiasmé par l'arrivée de la première dame de la République démocratique du Congo. Autre chose, s'imprégner des réalités des antennes de la Commission électorale nationale indépendante, c'est l'objectif de la visite de travail et d'inspection effectuée par les membres du bureau de cette institution d'appui à la démocratie qui ont fait une descente sur terrain. Les nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante ont procédé ce dimanche 28 novembre 2021 à la visite de différentes antennes de cette institution d'appui à la démocratie. Cette visite est partie de l'antenne de la Gombe. Le rapporteur du bureau, Patricia Anteya, a rappelé au personnel commis à cette antenne l'objectif de cette descente, initiée, certes, pour s'imprégner des réalités quotidiennes des chefs d'antenne. La délégation s'est ensuite rendue au secrétariat exécutif national CEP. Elle s'est renseignée du travail fourni dans ses différents services. Sur place, la secrétaire exécutif provinciale, Anne-Marie Moukoyanzo, a expliqué à ses hôtes le fonctionnement du secrétariat et des difficultés vécues au quotidien. Cette ronde sur terrain s'est clôturée à l'entrepôt de l'aéroport international de Ndil. Nous avons commencé par l'imprégnation structurelle. Et qui dit imprégnation structurelle, il fallait qu'on fasse les descentes sur terrain, les visites pour qu'on palpe de doigt les réalités que vivent au quotidien nos collaborateurs qui sont les chefs d'antenne et les membres du CEP Kinshasa. Elle intervient après l'ouverture du séminaire d'imprégnation de la CUNI vendredi 26 novembre dernier par le président de la centrale électorale. L'objectif est d'accueillir des notions fondamentales qui serviront de guide mieux de vad mecum devant les accompagner dans leur mandat. Les nouvelles composantes de la CUNI ont démarré par l'imprégnation structurelle. C'est ce qui implique donc les descentes sur terrain avant de poursuivre la phase d'imprégnation thématique. L'opération juste prix initiée par le ministre de l'économie nationale n'est pas un simple slogan. ce lundi une délégation du ministère de l'économie nationale a réceptionné un long important des produits surgelés dans la ville de Matadi ceci dans le cadre de l'accord signé entre la RDC et la Namibie. Confirmation faite par Edithala. Combat pour les justes prix des produits surgelés le gouvernement de la république ne baisse pas les bras. Déjà le premier lot de poissons chinchards est arrivé lundi au port de Matadi dans la province du Congo central. C'était en présence du gouverneur intérimaire du maire de Matadi d'une importante délégation du ministère de l'économie nationale des importateurs et plusieurs habitants de Matadi qui ont accueilli ce lot en liesse. Il s'agit de la première livraison dans le cadre de l'accord signé entre le gouvernement congolais représenté par le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumba et la Namibie. Comme vous voyez les images parlent déjà de l'arrivée du premier lot de 1145 tonnes de vivres frais en provenance de la Namibie. Les services de quarantaine sont là présents. Ils vérifient les services de l'OCC et ils vérifient en attendant qu'ils puissent commencer à décharger les produits. Les importateurs appuyés par le gouvernement s'organisent avec les réseaux des distributeurs et des modalités de vente seront bientôt fixés après concertation entre le ministère de l'économie nationale et d'autres parties prenantes à ce processus. En ces jours de travail dans la ville de Lubumbashi le ministre de l'aménagement du territoire vient de lancer la campagne de vulgarisation et de mise en oeuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire et les collectes des données. L'objectif est de finaliser l'élaboration du chemin national d'aménagement du territoire. Images et commentaires. Arrivés à Lubumbashi depuis dimanche ce soir en provenance de Kinshasa, le ministre d'Etat en charge de l'aménagement du territoire maître de la province de la province au Katanga de s'approprier les résultats de la réforme d'aménagement du territoire et surtout de mettre en oeuvre la politique nationale d'aménagement du territoire répondent aux attentes du gouvernement et de la population en rapport avec l'affectation l'occupation et l'utilisation des espaces des ressources naturelles du sol et du sous-sol ainsi que assurer le développement durable de toute la province et le milieu des vies urbaines de nos grandes villes. A cette occasion Jacques Kiaboulakatu a affirmé que cette campagne est plus qu'une nécessité car elle contribue à la vision de développement de la province qui vise à acquérir des terres pour les activités agricoles. Les experts de lutte contre la corruption sont dans un atelier de validation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption organisée par l'agence des préventions et de lutte contre la corruption à PLC. Le goût a été donné par la ministre d'Etat en charge de la justice. Reportage José Baïtouambo. La lutte contre la corruption est un défi qui va au-delà de tout entendement quel que soit le contexte difficile de l'éradiquer sans une politique de prévention et de répression efficace mais aussi coordonnée. Cet atelier des validations de la stratégie nationale de lutte contre la corruption vise à mettre à jour celle de 2010 et de doter finalement de la RDC d'un outil efficace d'orientation de la politique nationale contre ces fléaux. Pour les coordonnateurs de l'agence nationale de prévention et des luttes contre la corruption il est essentiel que le pays présente une vision claire et élaborée. Organisé en partenariat avec le programme de Nations Unies pour les développements ces assises ont réuni plusieurs acteurs et espèrent de lutte contre la corruption provenant des institutions publiques des organisations de la société civile et autres. Créé en 2020 l'agence de prévention et des luttes contre la corruption a entre autres pour mission de définir et mettre en oeuvre tout programme permettant de détecter les agissements rélevants de la corruption ou d'une infraction et assimiler mais aussi la mise en oeuvre effective de stratégies de lutte contre la corruption. Vous le savez la République démocratique du Congo comme les autres pays du continent s'élèvent le 18 novembre la journée africaine de la statistique cette journée vise à sensibiliser l'opinion public africain sur l'importance des statistiques dans la gestion du développement des pays et c'était fait une conférence a été organisée par l'Institut National de la Statistique à l'issue de ce forum plusieurs recommandations ont été formulées pour moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socioculturel Nadine Yangou pour le résumé démarrer les plaidoyers auprès du gouvernement et du Parlement pour la ratification de la statistique mettre place en mécanisme et en finance allouant au moins 0,15% du budget national aux activités statistiques ce sont là que les recommandations et tant d'autres formulées au cours d'une conférence débat organisée par l'Institut National de la Statistique dans son mot des circonstances le directeur général de l'INS Serge Bourkouma a rélevé des nombreux défis pour assurer la coordination des activités statistiques l'Institut National des Statistiques doit lui-même se moderniser ces derniers fonctionnant encore sous un modèle organisationnel des années 70-80 a besoin d'être réformé afin de s'adapter aux évolutions récentes dans l'organisation des activités statistiques pour moderniser les systèmes statistiques c'est le vice-ministre du plan Crispin Badou qui a lancé ses travaux le but principal de cette journée est non seulement de sensibiliser les publics sur l'importance des statistiques dont le développement économique et social du continent mais surtout de renforcer la production des statistiques sur les arts la culture et les patrimoines pour le développement durable de l'Afrique en général et de la République démocratique du Congo en particulier les rendez-vous est pris pour le mois de novembre 2022 a souligné madame Judith Kissimba directeur général adjoint de l'INS qui a clôturé ses travaux Kinshasa sera bientôt éclairé le gouvernant de la ville Jantini Ngobila a procédé au lancement officiel ce lundi sur les artères de Kinshasa suivi déchets dans la ville province de Kinshasa est l'un des enjeux écologiques majeurs qu'elle doit faire face la métropole la capitale congolaise produit près de 10 millions de tonnes de déchets par jour selon une étude des experts en environnement conduite par la Jinka et c'est de l'ONU Habitat par les biais de son service de gestion de déchets solides ces déchets qui ont des conséquences sanitaires et environnementales catastrophiques méritent une bonne politique de gestion la gestion de déchets à Kinshasa il faudrait nécessairement que la gestion de déchets soit décentralisée la ville aussi à son niveau doit décentraliser il faudrait que chaque commune puisse gérer les déchets de sa commune et à cela on doit donner des moyens aux communes et chaque commune devrait en principe signer des contrats avec des privés qui doivent gérer les déchets c'est-à-dire faire la collecte de déchets de sa commune Il est question au cours de cet atelier de deux jours organisé par l'ONU Habitat de mettre en place un plan national d'assainissement calqué aux réalités de la province à travers un partenariat public-privé question d'éradiquer ses fléaux Chaque habitant de Kinshasa produit environ 0,5 kg de déchets Il faut commencer par informer les populations donner l'information une sorte d'éducation avant de pouvoir envisager un plan Les recommandations formulées lors de cet atelier seront transmises aux autorités compétentes pour sa mise en application Vous pouvez donc courir avec moi qu'il s'agissait là d'une information sur la gestion des déchets solides dans la ville de Kinshasa qui est donc l'un des mots qui doit faire face aux autorités compétentes On revient sur la ville-province Kinshasa qui sera donc bientôt éclairée Le gouverneur Jean-Tierry Gobula a procédé au lancement officiel ce lundi sous les acteurs de Kinshasa La République démocratique du Congo un géant d'Afrique est l'un des contributeurs du maintien de la couche d'ozone à cause de forêts Mais ces pays vivent un paradoxe une déliquescence au regard de la gestion du pouvoir Le professeur Ouachiba a posé un diagnostic sans complaisance de la gestion du pouvoir L'Etat a connu un dysfonctionnement dans tous les domaines devenu finalement un système et une culture le peuple et les dirigeants s'en complaignent Le Congo est appelé à être un grand pays comme on l'a dit mais le Congo c'est le paradoxe d'un géant en panne de bonne gouvernance Alors nous avons identifié les obstacles à surmonter pour arriver à rendre effectif ce côté géant du Congo mais avec des propositions à tous les niveaux au niveau de nos institutions donc au niveau de la présidence de la république de la primature au niveau de nos régions au niveau de nos territoires mais au niveau aussi des services publics j'aimerais qu'ils soient lus et je fais des propositions pratiques Pour l'auteur les changements viennent de la prise des consciences des uns et des autres un ouvrage de 65 pages mais reprend une analyse scientifique avérée du dysfonctionnement de la société congolaise les professeurs Ouachiba croient dur comme faire que la bonne gouvernance et l'autorité de l'état sont la clé des voûtes des tours Vous ne le savez pas un incendie s'est déclaré hier dans les installations de la radio télévision nationale congolaise mais les causes ne sont pas encore connues mais que s'est-il passé exactement les mots de réponse dans ce reportage Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré au studio B de la RTNC hier lundi 29 novembre 2021 à 12h A en croire les techniciens il ne s'agit pas d'un court circuit car le mur affecté par le feu est isolé des tous dispositifs techniques Pour preuve les tubes sont restés allumés interrogés à ces sujets certaines personnes indiquent qu'il s'agit d'un incendie provoqué Entre temps les enquêtes sont diligentées en vue d'établir la lumière sur cette situation Et ce communiqué officiel avant de boucler ce journal dans le cadre de l'organisation des tests de recrutement des inspecteurs des finances dont les épreuves écrites se sont déroulées le dimanche 10 octobre 2021 l'inspection générale des finances porte à la connaissance des candidats retenus pour passer l'épreuve orale que celle-ci sera organisée suivant les modalités pratiques et calendriers si après samedi 4 décembre 2021 vérification obligatoire pour tous les candidats des originaux des diplômes d'état diplôme ou preuve de fin d'études universitaires et pièce d'identité lieu inspection générale des finances hors 10 heures à 16 heures les candidats ayant fait des études en dehors du pays sont obligés de fournir en outre la carte de résidents ayant parmi les études dans le pays d'accueil l'absence de l'un des documents exigés si haut entraînerait l'exclusion au jury oral tout candidat absent ce jour sera d'office considéré comme éliminé de lundi 6 à mercredi 8 décembre 2021 déroulement du jury aura dans l'ordre suivant filière juriste économiste financier lundi 6 décembre 2021 de Abeli Ouabulo Ombe Patrick à Cassoro Lutala Christine mardi 7 décembre 2021 de Katoumpa Moukouna Isak à Moukalengé Balela Lionel mercredi 8 décembre 2021 de Moukania Kaemberoudi à Yeleti Mbaki Robin Beni filière ingénieur informaticien mardi 7 décembre 2021 de Moulou Madakane Emmanuel Aout Ningashanga Zoé Daniel filière ingénieur en construction mardi 7 décembre 2021 de Asisa Kubuka Christian à Magayame Kalibuamugi et Lucien mercredi 18 décembre 2021 de Malungun Saka Jonathan à Zenga Dambou Christian lieu inspection générale des finances à partir de 9h juste jeudi 9 décembre 2021 à publication de la liste des candidats retenus pour devenir inspecteur des finances noté bien les mesures de riposte contre la pandémie à Covid-19 sont de strictes applications pour obligatoire de masques à désinfection des mains contre des températures distanciation faites à Kinshasa le 30 novembre 2021 à Linguete Keijul réalisé par Nono Matsek ou coordonné par Jojon Diboukaboulou dans une touche rédactionnelle d'Emmanuela commissaire ainsi s'achève cette édition de la mi-journée que j'ai l'immense plaisir de vous présenter prochain rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 19h au revoir à 19h à 19h à 19h